Salut bienvenue sur notre chaîne. La poitrine bonnet c'est pourquoi il est devenu le choix de milliers de femmes pour la chirurgie mammaire. Lorsque l'on parle de chirurgie mammaire, le volume mammaire est le choix le plus important qui revient au patient. La taille la plus recommandée par le chirurgien est le bonnet c'est et c'est d'ailleurs la taille qui convient avec les attentes de la majorité des femmes. Quelle taille fait le bonnet c'est et comment savoir si cela vous correspond ? Connaître la taille de votre poitrine. Si vous faites attention à la taille inscrite sur vos soutiens-gorges, vous vous rendrez compte qu'elles sont constituées d'un chiffre et d'une lettre. Le chiffre représente votre tour de dos en centimètres, 80, 85, 90. La lettre, quant à elle, représente la profondeur du bonnet. C'est l'écart entre le tour de dos et de poitrine. Ainsi, des lettres sont attribuées entre A et E à chaque écart. Comment déterminer la lettre correspondant au bonnet ? Après avoir calculé l'écart entre le tour du dos et le tour de la poitrine, on se réfère à une classification standard. Cette classification veut qu'un écart de 13 cm soit classé A, 15 cm soit classé B, ainsi de suite pour chaque accroissement d'écart de 2 cm. Pour des seins trop grands. Réduction mammaire pour les bonnets les plus. Il est fréquent que les personnes ayant des seins hypertrophiés demandent des chirurgies pour revenir à une taille plus acceptable. On compte parmi ces personnes un grand nombre des bonnets les plus. Dans ce cas, le bonnet c'est le plus souvent conseillé. Ce bonnet de taille régulière entre parfaitement en harmonie avec toutes les silhouettes. En effet, choisir une petite taille de bonnet pour une réduction mammaire permet de réduire les risques d'affaissement secondaire de la poitrine après l'intervention. C'est d'ailleurs pour cela que la majorité des femmes optent pour une taille C ou même un petit C. Réduction mammaire pour les sportives. Un bonnet B n'est pas le choix le plus esthétique, mais reste toutefois le meilleur choix pour certains profils. Il s'agit des personnes sportives ayant besoin d'être le moins encombrées possible. Cette taille de bonnet peut aussi être conseillée aux personnes souffrant de dorsalgie. Pour des seins trop petits. Augmentation des seins pour bonnet A. Il est vrai qu'un bonnet A peut être esthétiquement dérangeant. La solution qui s'offre aux personnes dans ce cas est une augmentation mammaire. Dans ce cas, il est conseillé de passer à un bonnet C pour plus d'esthétique et de stabilité. Quelle prothèse choisir pour avoir un bonnet C ? Il est tout à fait possible de prédire en consultation le bonnet en fonction de la taille de la prothèse choisie et de la corpulence de la patiente. Ainsi, pour une personne de taille moyenne qui désire augmenter ses seins à partir d'un bonnet A, une prothèse de 250 ml équivaut à un bonnet B. A partir de là, chaque augmentation de 100 ml correspondra à une lettre supérieure de bonnet, 350 ml pour bonnet C, 450 ml pour bonnet D, etc. Attention ! Il est vivement déconseillé d'augmenter de façon exagérée le volume mammaire, car cela pourrait être source de nombreuses complications. Plus la prothèse est grosse, plus vous serez exposé à des risques d'affaissement secondaire, des problèmes de dos et une silhouette peu naturelle. Le volume des prothèses mammaires détermine la taille du bonnet. Les prothèses mammaires sont classées par volume en centimètres cubes. La plus petite taille disponible sur le marché est de 125 centimètres cubes et la plus grande est de 575 centimètres cubes. Par ailleurs, en Europe la majorité des patients optent pour un implant de 280 centimètres cubes. Pour faire le lien entre la taille du bonnet et la prothèse qui a été utilisée, on dira que 200 centimètres cubes correspondrait à une lettre de bonnet. En termes plus simples, une prothèse de 200 centimètres cubes ferait passer une patiente ayant un bonnet A à un bonnet B ou un bonnet B à un bonnet C et ainsi de suite. Rappelons que le résultat final d'une augmentation mammaire dépend aussi des attributs naturels de la patiente. Ainsi, si une patiente ayant un bonnet a choisi un implant de 260 centimètres cubes, cette dernière passera d'un précédent bonnet A vers un bonnet B. Autrement, si elle opte pour un implant de 300 centimètres cubes, le résultat sera un B et demi. Cela veut qu'un implant de 300 centimètres cubes fait gagner au bonnet une taille et demi. Avec cette prothèse de 300 centimètres cubes, une patiente ayant un bonnet A moyen pour atteindre une taille C, reste à savoir si cela conviendrait à sa silhouette. Pour que l'augmentation mammaire soit une réussite, il est recommandé pour les femmes ayant un faible bonnet A de viser un bon bonnet B. Pour les petits bonnets B, l'idéal serait un grand bonnet C. Merci pour le visionnage si vous avez aimé, likez et partagez. Pour en savoir plus cliquez sur le lien en description, activez également la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour en savoir plus cliquez sur le lien en description, activez également la cloche de notification pour ne rater aucune de vos vidéos.